alors bonjour les cocos un petit hall un petit retour de course de chez lidl alors j'y suis allé pour acheter le multi cuiseur électrique mais je sais pas on va pas en parler tout de suite on va commencer par le reste parce que c'est assez encombrant puis j'ai pris quand même d'autres choses donc j'ai acheté la panière à linge voilà petite panière à linge elles sont très pratiques il y en a des bleus et des grises au moins j'avais déjà une bleue mais j'ai pris une grise les petites manières elles sont à 2,99 ensuite j'ai pris un cuiseur vapeur pour four à micro-ondes que vous pouvez voir juste là ça cuit en douceur tout un tas de choses au micro-ondes et puis ça réchauffe aussi c'est des dimensions sympa 23 20,5 10,8 centimètres et le cuiseur je l'ai payé 4,99 je vais vous le montrer mais attendez je pense que le multi cuiseur on va le faire en dernier parce que j'ai toutes petites choses et je vais vous montrer le cuiseur vapeur donc quand vous ouvrez le cuiseur vapeur je sais plus si je vous l'ai dit je l'ai payé 4,99 vous avez donc la petite notice un petit mode d'emploi mais bon voilà moi j'ai pris rouge je sais pas s'il y avait du gris dans mon lidl ça se présente comme ça il y a un petit panier moi j'en ai déjà un c'est assez pratique même si j'évite le micro-ondes j'avoue que c'est quand même assez pratique hop j'ai pris également un panier égouttoir des dimensions c'est 36,5 31 57,2 voyez je vous les montre elles seront là je connais pas du tout je n'ai le mot c'était pour un encombrement minimal voilà la phrase qui fait vendre tellement de choses dans ma cuisine j'aime bien le rouge rouge bordeaux là qui m'a attiré l'oeil vous allez dire les enturium rouge le rouge ouais ça m'a attiré l'oeil ce panier je l'ai eu à 4,99 même prix que ça d'ailleurs c'est la même collection Ernesto voilà je connais pas apparemment ça se déplie ça se replie bon après je vais pas passer mon temps à le plier le déplier compartiment à couvert intégré écoutez si vous voulez on va le déplier ensemble les cocos on va voir ce que ça donne alors effectivement c'est tout plat tout mignon bon après c'est pas très grand je suis pas certaine que ce soit suffisant je suppose qu'il faut lever quelque chose non ça va c'est pas que ça attendez j'ai dû louper un épisode non ça se déplie oui c'est ça faut que je le déplier on va le déplier ensemble oui c'est ça on va le déplier faut pousser en fait assez en fait c'est du silicone ça le rouge c'est comme c'est du silicone qui se déplie en réalité alors le blanc c'est du plastique dur et le jaune c'est un bah c'est comme un joint en silicone épais en fait bon j'espère par contre on peut y avoir tout un tas donc le rouge c'est un joint en silicone bon bah pas très grand espérons que bien que peut-être au marché j'aurais pu en avoir tout en plastique pour un bon je sais pas pour l'instant je sais pas mais j'étais attiré par le rouge comme les taureaux je ne sais pas voilà les cocos on va on va continuer parce que bon j'y suis allé effectivement pour ce vous avez compris ce multi cuiseur mais j'ai quand même acheté autre chose bon j'ai acheté deux gros packs des gros packs d'eau là mais bon je ne vous montre pas vous connaissez j'ai acheté d'autres choses un peu de légumes voilà bah je continue je l'aide pour vélo donc feu avant sans filtre et lumineux et léger avec fonction automatique et intensité lumineuse réglable voilà ils sont garantis donc 3 ans ajustement automatique de l'éclairage le feu avant s'adapte à l'environnement de manière automatique voilà le feu arrière à une batterie ion intégrée et led lumineuse le feu avant sans fil est donc très lumineux le feu avant a également une batterie intégrée témoin de niveau de batterie et couleurs et led voilà boîtier protégé contre les protections projection de l'eau un montage sans outils parce que c'est une fixation apparemment rapide et qui conviendrait pour tous les modèles de standard port usb c'est câble de charge usb c'est inclus donc le câble est inclus bah écoutez je vous propose qu'on regarde si c'est bien ou pas j'ai ouvert la boîte et effectivement bon la petite notice premier feu le deuxième il ya bien le câble bon après à tester si on peut utiliser un peu le vélo pour faire des petites distances et éviter de polluer pourquoi pas moi je dis pas non voilà écoutez je vous ferai un petit retour vous dire si c'est bien ou pas donc ça c'était l'éclairage à l'aide pour vélo donc avant puis arrière bien mettre le gaz bien s'éclairer surtout en ce moment fait assez c'est sombre alors après j'ai acheté des amandes grillées et salées sont pas mal il y a 150 grammes c'est très bon voilà j'ai pris également du fromage blanc la marque on vient 0% matière grasse 1 kg de fromage blanc il est pas mal du tout j'ai pris une petite canette alors je ne connais pas du tout c'est pas pour moi c'est pour enfin un petit apéro si certains n'aiment pas voilà ce que je propose alors sans celestino ça doit être oui c'est une boisson à mon avis gazeuse à l'orange nous obtenons je pense que voilà petite boisson rafraîchissante à l'orange avec du gaz carbonique on vient que 20% de teneurs en fruits un petit canette de 300 ml ça fait toujours une petite boisson à l'apéritif alors un petit concombre pour bien des légumes voilà un petit concombre donc on continue dans les légumes j'ai pris un kilo de navets et puis un petit sachet de choux de bruxelles d'origine france 500 grammes si vous avez des idées de recettes pour les navets et les légumes n'hésitez pas parce que j'ai acheté quelque chose je vais vous montrer j'ai acheté le fameux multi cuiseurs électrique bon je vais vous montrer on va le déballer c'est ma mon premier multi cuiseurs donc moi je kiffe et tous mes légumes à la vapeur voilà donc si vous avez une idée de recettes n'hésitez pas donc ensuite j'ai pris le shampoing maxi mix à j'aime bien ça ne pique pas les yeux bon ça je sais pas parce que je ne l'utilise pas bah apparemment ça donne les cheveux brillants et éclatant de santé je pense que tout le monde vous connaît moi j'ai dû utiliser une fois mais bon il fait 300 ml voilà je vais peut-être vous donner les prix quand même soyons allez je sors quand même le ticket de caisse alors le alors les pâtes de fruits voilà je les trouve un kilo de pâte de fruits aromatisés c'est pas les meilleurs du monde mais bon ça fait toujours plaisir un kilo de pâte de fruits à 3,49 saveurs orange citron fraises et pommes bon j'avoue que j'aime bien les pommes de temps en temps voilà qu'est ce que j'ai alors le kilo de navet il était 1,99 le shampoing mix à bébé il à 2,09 les choux de bruxelles étaient à 99 centimes le paquet alors on continue on continue parce que je me suis laissé tenter mais c'est pas pour tout de suite par des chocolats voilà les chocolats alors évidemment c'est pas les vrais chocolats escargots l'envin je vous l'accord mais c'est une fabrication française tout à fait correct on a 300 grammes dans la boîte c'est des escargots chocolat au lait praliné c'est sympa avec un petit film de noël quand il commence à faire froid petit chocolat chaud petit chocolat c'est sympa et la boîte de scargots praliné allez à 2,39 alors je sais pas peut-être que ça va être un peu moins cher ou un peu plus cher à l'approche des fêtes voilà je ne sais pas et pour terminer je vais vous montrer quand même mon multi cuiseur ce sera électrique bien sûr c'est la première fois que j'achète ce genre d'appareil donc si vous avez des conseils et coucou n'hésitez pas donc le multi cuiseur électrique j'allais quand même à lidl pour ça honnêtement il est à 64 99 il a 12 programmes de cuisson pré réglé alors 5,6 litres 1000 watts garantie 3 ans la solution tout en un pour une cuisson rapide et efficace j'avoue que ce qui m'a attiré c'est cette phrase parce que je cours un peu après le temps en ce moment voilà alors on va aller voir un petit peu ce qu'il fait mais surtout si vous avez des conseils les cocos alors là je suis preneuse alors qu'est ce qu'on a alors ils nous disent qu'il ya une cuve de 5,6 litres amovible en macie inoxydable verre doseur cuillère à riz cuillère à soupe bac de récupération des eaux de condensation panier vapeur avec poignet et livre de recettes inclus à c'est pas mal qu'il ya un livre de recettes inclus j'avoue que c'est pas mal alors là on me dit riz multi céréales bœuf viande soupe ragoût bon bah apparemment volaille poisson vapeur légumes haricots piment rouge oeuf il ya qu'à suivre le mode d'emploi yaourt gâteau saisir sauter etc mais j'étais sortir vraiment il fait tout ça vous imaginez un peu c'est pas mal qu'est ce qu'on a des oeufs du poteau feu gâteau poisson viande volaille riz vapeur légumes haricots chili soupe multi céréales yaourt j'en reviens pas non franchement s'il fait tout ça pour 64,99 c'est pas mal du tout vous connaissez vous ce genre d'appareil dans la boîte du multi cuiseurs quand on ouvre on arrive tout de suite sur les livres de recettes et le mode d'emploi c'est pas mal je vais ouvrir avec vous par exemple qu'est ce qu'on a dans la table d'introduction parce que bon c'est pas le tout d'avoir acheté ça on peut avoir des plats sains et légers des recettes de base des cuisines familiales des ragoûts par exemple si je regarde dans les plats sains et légers parce que ça m'intéresse une soupe de poulet dans les desserts brownie au chocolat bon les enfants adorent ça mais moi je suis pas très très chocolat vous avez pu le comprendre je suis plutôt fruit mais gâteau aux fruits mais fruits alors par exemple crème brûlée ça ça m'intéresse alors bon allez on va prendre par exemple chou fleur aux olives qu'est ce qu'on peut prendre pain de viande et purée de pommes de terre waouh ça ça peut m'intéresser ça va me rappeler le temps que je vivais aux états unis chili con carne et ça peut être sympa aussi qu'est ce qu'ils nous disent la liste des ingrédients bon épluché et c'est haricots machin ça n'a pas l'air très compliqué je pense que pour ceux qui connaissent ça doit être un jeu d'enfant soupe de lentilles corail alors moi qui adore les fruits secs les légumes secs c'est super bon on va voir ça après c'est pas mal bien emballer ou c'est un falloir que je trouve une place dans la cuisine j'en ai des choses sur mon plan de travail on puis vapeur et c'est un bouilloire et compagnie comme tout le monde quoi bon ben on essaye de le déballer de le sortir vous venez avec moi les cocos alors en tout cas il est quand même assez lourd il brille comme un sou neuf voilà écoutez je on va tout de suite le petit verrou là fermer on va essayer comment on ouvre ça c'est quand même assez lourd de voir que je l'ouvre plateau classique couvercle classique comme une cocotte minute en fait papier bulle bien emballé désolé de faire un peu de bruit mais le cordon d'alimentation heureusement qu'il est là c'est électrique ressources énergie électricité il serait pas là on serait un peu embêté petit panier plateau ok mettre ça là espérant que ça tombe pas qu'est ce qu'on a encore alors on fouille on fouille on n'a déjà plus rien assez c'est un petit verre c'est du plastique le cup millilitres 40 80 120 papier bulle vide donc on a une cuve qui est graduée je sais pas si vous venez maximum 5 litres on a aussi le panier inoxydable je vous montre les cocos on remet une cuve ensuite c'est le panier je suppose c'est le panier directement voilà bon en tout cas je remets tout les fameuses cuillères les deux cuillères je vais tout remettre dedans maximum 160 le cordeau on a le couvercle exactement comme une cocotte minute en fait le couvercle je pense que il faut le prendre en main après ce doit pas être si compliqué à prendre en main je vous ai des conseils vous voyez tout est là l'aperçu de l'appareil il faut l'ouvrir à l'état froid placer le couvercle en position d'égouttage voilà, fermer le couvercle ouvrir, fermer il y a une soupape de sécurité, c'est pas mal écoutez, a priori je vais m'en sortir n'hésitez pas, si vous avez des conseils je suis quand même preneuse je ne sais pas si vous avez décidé de l'acheter bon, écoutez moi c'est mon premier j'ai pris un simple, je n'ai pas été m'acheter une marque, je n'ai pas cité une marque mais bon, voilà je l'ai acheté à le ticket de caisse alors le ticket 64 bon, voilà les cocos j'ai fait un petit retour de course et bien n'hésitez pas à liker ma vidéo et puis surtout à vous abonner ça me fera plaisir voilà passez une bonne journée prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir